Maître Lillard, bonjour. Vous êtes l'un des deux avocats strasbourgeois de Johnny. On a envie de vous demander, est-ce que vous avez des nouvelles ? On a les mêmes nouvelles que tout le monde, peut-être un peu plus rapidement. M. Hallyday est sorti de l'hôpital, il est en convalescence chez lui à Los Angeles et il est toujours médicalisé, ce qui a été dit à plusieurs reprises. Alors, je le disais, avocats strasbourgeois, vous êtes deux. On peut se poser la question aussi, pourquoi Johnny est-il des avocats strasbourgeois ? D'abord, il a une avocate, M. Virginie Lapp, qui est son avocat de longue date, qui est spécialisée dans le droit des artistes, le droit du spectacle. Et M. Lapp m'a demandé, lorsque ce pénible incident est arrivé, de la rejoindre, puisque je suis un technicien du droit de la réparation et du dommage, pour travailler avec elle ce dossier. Alors, on a l'impression, vous dites, ce pénible incident, alors qu'au début, on parlait de massacre, de boucher. Il y a une tentative en ce moment, de la part de l'entourage de Johnny Hallyday, de dédramatiser ? Il ne s'agit pas de dédramatiser, il s'agit simplement de rappeler ce qu'on a fait. On a engagé une procédure en référé d'heure à heure devant le tribunal de grande instance de Paris pour faire désigner deux experts, un infectiologue et un neurologue. Ils ont été désignés. On estime qu'il y a des suspicions d'une erreur médicale, c'est-à-dire que ce qui a été fait par le chirurgien, et peut-être par la clinique, n'est pas conforme aux règles de l'art. Alors, il y a une expertise, et je crois que c'est vous qui avez dit que les résultats, on ne les aura que dans trois à six mois. Pourquoi ce délai ? C'est le délai normal, parce qu'une expertise médicale suppose qu'on rassemble des pièces médicales, ce que nous a demandé le juge, ce que nous allons faire, qu'on communique ces pièces médicales, et ensuite il y aura un débat contradictoire en présence des deux experts. Ça prend du temps, en sachant que certaines pièces viendront des États-Unis, c'est su et connu également, il faudra les traduire. Voilà, c'est des délais techniques qui n'ont rien d'extraordinaire par rapport à une affaire de responsabilité médicale. Je parlais des mots très très forts qui avaient été utilisés. Vous vous désolidarisez aujourd'hui de ce qu'avait dit le producteur, M. Camus ? Moi et Maître Lap, nous ne sommes pas les avocats du producteur. Vous observerez, ma consœur Maître Lap l'a dit à plusieurs reprises, que le seul qui aujourd'hui ne s'est pas directement exprimé est M. Hallyday. Et justement, alors, vous êtes mandaté, vous, par l'entourage de Johnny Hallyday ou par lui-même ? Nous sommes mandatés, les deux avocats, par Johnny Hallyday et par Laetitia Hallyday. C'est eux qui figurent sur l'assignation. Alors, ça veut dire que vous entrez aussi dans l'intimité de cette famille. Vous avez pu avoir des conversations très précises. Quel est leur objectif aujourd'hui ? Alors, c'est ma consœur Maître Lap qui a le contact direct. Les objectifs sont très clairs, ils ont été dits. Il s'agit de savoir la vérité. Pourquoi entrer de façon, entrer, je veux dire, sain à la clinique, on est ressorti dans un État qui n'est pas conforme à ce qu'on pouvait s'attendre. Et nous estimons effectivement qu'il y a, je l'ai dit tout à l'heure, une suspicion d'erreur médicale. Les experts qui ont été désignés, qui sont de très bons professionnels, on a eu un débat de très grande qualité devant le juge des référés de Paris. Le juge des référés qui avait été désigné par le président du tribunal de Paris est un magistrat spécialisé en matière d'erreur médicale et qui a rendu une ordonnance extrêmement précise sur les termes de la mission. Donc l'objectif de Johnny, c'est quoi ? Être dédommagé ? C'est pouvoir remonter sur scène rapidement ? Je crois qu'il y a deux objectifs. Quand on connaît l'artiste, il a envie de remonter sur scène. Et puis il y a surtout, effectivement, qu'il obtienne, si la responsabilité est établie, réparation du dommage personnel qu'il a subi. On ne parle pas ici de la tournée des assureurs. On parle du dommage qu'il a éventuellement subi en tant que personne qui a été confronté à ce que nous estimons une erreur médicale ou une infection, puisque ces questions sont aujourd'hui ouvertes, ce qui entraîne une responsabilité éventuellement du chirurgien, éventuellement de la clinique, voire des deux. Alors, avocat de Johnny Hallyday, c'est quand même pas une affaire comme une autre. On ne trouve plus vos vidéos sur le net, il y en avait. C'est vous qui les avez fait ôter ? Ah non, je n'ai pas le souvenir que j'ai fait quoi que ce soit pour enlever des vidéos sur le net. Ceci dit, défendre M. Hallyday, c'est défendre une victime comme on défend d'autres victimes. J'ai dans ma carrière professionnelle, qui est déjà assez longue, défendu beaucoup de victimes, d'ailleurs surtout d'accidents collectifs, aériens, mais également des victimes au quotidien, de la délinquance ou victimes des erreurs médicales. Le processus technique-juridique est toujours le même. Par contre, ce qui est exceptionnel, c'est effectivement la personne concernée. Maître Linhardt, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada